Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc c'est une vidéo make up glam bronze, voilà facile à faire, faites pas attention à ma tête juste après Donc c'est parti, je commence avec le produit de chez L'Oréal, donc c'est une base pour le visage Que je viens appliquer plus principalement sur les joues, le menton et le nez Donc voilà, ensuite je viens prendre le fond de teint de chez Kiko en teinte warm beige 40 je crois Et je viens appliquer tout ça au beauty blender, donc c'est parti Ensuite les filles je viens prendre l'anti cernes de chez W7 en teinte deep comme vous pouvez le voir Il a des souteaux orangés en fait pour pouvoir neutraliser en fait la couleur bleutée qui est à sous l'oeil Donc sur les cernes, je viens étaler ça au beauty blender Ensuite je vais prendre l'anti cernes de chez Sephora en teinte crème je crois Donc voilà, très très belle l'anti cernes Je trouve qu'il camoufle assez bien, il file pas sur les plis Par contre il faut le travailler quand même assez rapidement on va dire Puisqu'il sèche mais ça va C'est un peu clair pour moi mais je vais après faire, vous allez voir la technique du baking Donc après avoir estompé tout ça, je vais laisser sécher et passer au sourcil Donc je vais prendre le More Brows de chez Modelco en teinte médium dark Je mets un petit peu mes sourcils et je vais brosser en fait, je l'ai fait assez rapidement C'est vraiment pas des sourcils travaillés Donc voilà avec le petit boupillon je viens faire ça Ensuite je prends la poudre de chez Laura Mercier Je vous disais donc je vais faire la technique du baking Laisser poser un peu cette poudre en fait pour déjà d'une part le fixer Et d'autre part en fait avoir plus de luminosité en fait sous l'oeil Un regard plus lumineux Donc voilà Ensuite je viens mettre la pro base de chez Makeup Academy Voilà pour matifier et faire tenir mon fond de teint Ensuite je passe à la palette en fait de chez Makeup Reposition Elle est vraiment pas mal du tout Donc vous avez un bronzer, un highlighter et un blush Donc franchement très bien Donc je prends juste la couleur bronzer Donc la couleur marron qui est mat Que je viens appliquer donc dans les creux de mes joues Pour creuser un peu plus Mais sans faire beaucoup de sculptes Et je viens donc après enlever le surplus de poudre qui est ce qu'il y a sur mes cernes Donc voilà avec le pinceau je tourne bien Pour enlever l'excès Ensuite je passe au blush Donc je prends le blush de chez LOL Qui est en deux teintes Je prends la plus foncée Que je viens appliquer sur mes pommettes Pour avoir un peu plus le teint frais Et je trouve que ça rehausse un peu les pommettes Ensuite je viens prendre la palette de chez Makeup Reposition Pardon Je vais y arriver que je kiffe De toute façon je vous présenterai dans un haul C'est trois highlighters Donc un doré, un peche et un rosé Et je prends le plus clair Comme vous pouvez voir franchement il est super beau Il est facile d'application Ensuite je viens prendre la base à paupières En teint abricot beige de chez ELF Que je viens poser sur mes paupières Donc j'étale ça au doigt Et après par la suite je vais prendre la palette de chez The Bold Qui est la Nude Dude Vous allez voir juste après Voilà la voici Elle est vraiment super belle Pareil je vous la montrerai dans un OPSY Et là je vais prendre la couleur jaune Que je vais mettre De toute façon les noms La palette je vous la mettrai en barre d'infos Parce que les noms je m'en suis un peu trop des fards Et je prends ensuite la couleur un peu marronnée Mais dans les tons froids Que je vais appliquer en couleur de transition On ne voit pas trop trop bien là Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de luminosité Mais en tout cas voilà Ensuite je viens prendre cette couleur Qui est un violet très foncé Que je viens appliquer au creux de paupières Très très jolie couleur Franchement dans les tons chauds Magnifique Donc au creux de paupières On applique On fait des bas et bien On est en même temps S'il y a besoin de rajouter On rajoute Ensuite je viens prendre cette couleur Marron chocolat Que je viens mettre plus en précision A l'intérieur en fait Du creux de paupières Avec un Là j'ai pris juste un pinceau plat Plat mais fin Du coup Ça peut passer dans le creux de paupières Ensuite je prends cette couleur Qui est magnifique En fait c'est un genre d'olive Mais avec des sous-tons noirs Que j'ai appliqué donc Dans un premier temps Au coin externe Puis au coin interne En laissant en fait un vide au milieu Et je viens donc du coup Raccorder les deux couleurs Pour laisser comme vous pouvez le voir Un vide au milieu Parce que par la suite Je vais rajouter en fait Une couleur magnifique Bronze Et là je viens estomper J'estompe vraiment pour avoir Côté fumé flouté Pour pas qu'on voit en fait trop de démarcation Donc vraiment je prends le temps de bien flouter Je viens prendre le temps d'estomper Ensuite je viens prendre cette couleur Cher Mais que je vous ai pas montré Mais que je vais mélanger avec la couleur jaunâtre En fait au dessus Que je viens appliquer Sous l'arcade sourcilière Ensuite les filles Cette couleur Regardez moi ça Donc c'est le Game Face De chez Colourpop Elle est juste magnifique Un beau bronze cuivré Comme ça Juste le top Donc je viens l'appliquer Dans le vide Qu'on a laissé Et franchement Humidifié C'est encore meilleur Regardez moi ça C'est magnifique Il y a plus d'intensité Franchement N'hésitez pas Quand vous avez des parts De ce type là La différence est indéniable Ça donne un boost En fait à cette couleur C'est juste magnifique Donc je viens l'appliquer Comme je vous ai dit Dans le vide qui restait Ensuite je viens estomper En fait avec le pinceau Pour essayer de flouter Du coup Que ça passe pas trop de démarcation Avec le gros pinceau Ensuite je viens prendre La couleur prune Que je viens appliquer En fait au ras de style Ensuite je viens prendre Le liner de chez Too Faced Franchement je le kiffe trop Il est super bien Il est noir Il sèche Il n'est pas mat par contre Il est super bien Puis je viens l'appliquer Donc sur mon Ma paupière Donc je sais pas la petite pointe Et je le remplis ensuite N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voudriez une vidéo liner Ensuite je viens prendre Le crayon noir de chez Too Faced Qui est bientôt terminé d'ailleurs Que je viens mettre dans la muqueuse Ensuite je viens prendre Donc deux mascaras De chez Essence En fait il y a la base Et le mascara Là j'en ai mis pas mal quand même Donc je viens mettre ça Sur les cils Pour agrandir en fait Une base tout simplement Donc je continue Là je suis en train de faire La fofolle Et donc là je prends du coup De mascara noire Que je vais appliquer Mais vous allez voir par la suite En fait que J'ai pas du tout aimé En fait ça faisait trop de paquets Donc après J'ai pris le mascara de chez Rimet Le nouveau coloriste Que je kiffe trop Il prend bien les cils Il fait vraiment du volume Il est vraiment génial Celui-là De toute façon Je vous ferai Une revue de ce produit-là Ensuite je passe aux lèvres Je vais prendre en fait Un rouge à lèvres mat De chez Colourpop Donc c'est le Mama Il est super bien Par contre Un petit bambol Sur ces rouges à lèvres-là C'est que je trouve Qu'il assèche vraiment les lèvres Et qui tient pas énormément Sur la durée Donc voilà De toute façon Je vous en reparlerai aussi Par la suite Franchement cette couleur-là C'est une couleur un peu orangée Qui tire vers le bric Elle est super belle Ensuite je viens prendre En fait je reprends La palette Révolution Je prends l'highlighter du milieu Et je viens donc l'appliquer Au point interne Pour illuminer le regard Ouvrir le regard Donc voilà les filles C'est tout pour cette vidéo J'espère que ce make-up vous a plu Et n'hésitez pas à liker Commenter, partager N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Sur ce je vous fais D'énormes bisous Et portez-vous bien Bye